Hum, j'ai pas fini de voir monter ! Il y a un truc à ne jamais faire par SMS, et quand je regarde les échanges de SMS de mes clients, et bien s'ils font ça, je vois directement d'un coup d'œil que c'est en train de clocher. Ici, Alex et Paola, de l'institut Morning Kiss, et on accompagne les hommes qui sont actifs, accomplis et ambitieux à trouver l'âme sœur et à la séduire. Ça va devenir un jeu entre nous, qui finit la phrase en premier. Et putain, on est cucu là ! Alors, c'est quoi ce truc ? Et bien quand je regarde un échange de SMS entre un client et la femme qu'il convoite, et bien si jamais il y a un déséquilibre, et bien je vais tout de suite voir qu'il y a cet aspect-là à corriger. Alors il y a deux types de déséquilibre. Il peut y avoir un déséquilibre en longueur, c'est-à-dire à chaque fois le mec envoie un pavé de plusieurs lignes, ou même deux paragraphes ou trois paragraphes, et en échange, la nana répond par... Des monosyllabes ou ok, ou cool. Ou même juste une ligne, mais versus 10 lignes ou 15 lignes ou 20 lignes chez le mec. Ou pire, elle vous laisse un vue. Ah oui, il y a juste la coche dans WhatsApp, tu veux dire ? Le vue sur Facebook ou message lu sur WhatsApp. Oui, donc s'il y a un échange auquel tu tiens, et bien scrolle dans les échanges que tu avais eus avec cette nana, et regarde d'un coup d'œil sans lire ce qui a été dit, regarde la répartition du poids, parce qu'il va témoigner de l'investissement. Et si tu donnes l'apparence de t'investir beaucoup plus que la nana, la conclusion c'est que tu as probablement moins de valeur sur le marché de la rencontre amoureuse qu'elle. Et donc toi, tu es en train d'essayer de la séduire elle, et elle, elle est en train de te laisser venir, et c'est elle qui est positionnée en sélectionneuse, qui a plus de valeur. Donc c'est pas bon. Et la deuxième façon, c'est assez similaire, c'est au niveau des smileys. En plus, laisse-moi rajouter juste un truc. Si vous vous surinvestissez en termes de longueur de SMS, parfois vous allez lui faire des messages tellement longs qu'il va lui falloir 20 minutes pour tout lire et trouver une réponse convenable. Donc elle va laisser passer le temps en attendant de se poser pour avoir le temps de vous répondre. Et si vous rajoutez des messages entre temps, plus vous allez rajouter de messages, plus elle va se sentir prise au piège et obligée d'envoyer une réponse fournie. Et du coup, elle va anticiper et ça va la bloquer. Et finalement, elle va même plus donner la peine de répondre parce qu'il y a trop. Elle est noyée sous un flot entrant et c'est pas possible. Du coup, elle préfère juste regarder les messages et poser son téléphone. Et après, elle va oublier de vous répondre. Enfin bref, vous n'allez jamais vous en sortir. Yes. Donc sur les SMS, souvent la règle, c'est less is more. Et l'autre aspect dont je voulais parler, c'est les smileys. Parce que les smileys, il ne faut pas en user, en abuser. Oui, oui. Parce que sinon, tu auras l'air d'une nana ou tu auras l'air d'un garçon de 8 ans. C'est un petit peu féminin les smileys. Tu veux là encore ne surtout pas balancer plus de smileys que la nana est en train de le faire. Donc si c'est une nana qui en balance plein, tu pourras en mettre plus que pour certaines autres nanas. Mais si c'est une nana qu'on utilise peu, n'en balance pas plus qu'elle. Tu es d'accord avec ça ? Entièrement. Sinon, ça fait un peu déséquilibré. Et ça risque parfois peut-être de faire un petit peu gamin. Ouais, c'est à nouveau le mec qui cherche à plaire, qui s'investit, qui grappille. Ou alors qui cache les choses sous couvert d'humour et de smileys et de prétendues détentes, etc. Enfin, ça fait bizarre. Ça fait pas naturel. Ça fait trop travailler. C'est pas naturel. Ok. Si tu veux aller plus loin avec nous, chope mon rapport PDF gratuit qui est dans la description en dessous. Il s'appelle « Les 4 compétences clés ». Il porte bien son nom parce qu'en cultivant ces 4 compétences, tu vas pouvoir attirer et séduire les femmes. Qui te plaisent. Bon, bref. Tu as compris ce que je voulais dire. Et moi, ce que je te propose, c'est que si tu as envie d'aller encore plus loin et de cultiver ton Seduction Gaze, tu peux nous envoyer un message à paola.institutmorningkiss.com et nous raconter ta situation, ton cas particulier, nous parler un peu plus de tes blocages et hésitations. Et nous, on verra comment on peut t'aider. On pourra te rencarder pour parler de tout ça avec toi et te fournir un diagnostic personnalisé et un plan d'action que tu pourras mettre en pratique pour reprendre en main ta vie amoureuse. Nickel. A bientôt. A bientôt et abonne-toi.